Bonjour, journée nationale de l'enseignement, c'est aujourd'hui le 30 avril. A cette occasion, notre rédaction a réfléchi sur la qualité de l'enseignement au niveau élémentaire. Et puis c'est demain que tous les travailleurs seront à l'honneur. Une journée qui leur est dédiée. Après avoir travaillé, ces fonctionnaires méritent les allocations de fin de carrière. Qu'en est-il en République démocratique du Congo ? La réponse dans ce journal magazine au cours duquel vous aurez droit à la rétrospective des événements de la semaine qui vient de s'achever. C'est le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous informer à travers cette édition de dimanche, mais d'abord l'actualité. Les terroristes ont été neutralisés et capturés. Les phares d'essai viennent donc de récupérer le grand bastion terroriste ADF-MTM, hier samedi érigé au village à Petina, à 15 kilomètres à l'ouest de la cité d'Oïcha. Le détail de cette opération spéciale avec le porte-parole du secteur opérationnel Sokola A, Grand Nord, suivi. Les armées de la République démocratique du Congo ont planifié une opération spéciale ensemble avec la brigade d'intervention de la Moulisco, ensuite le FIB, pour récupérer le bastion des terroristes ADF-MTM localisé au village à Petina, situé à plus ou moins 15 kilomètres de la cité d'Oïcha. Cette opération a connu deux étapes, sécuriser les agglomérations et l'ala Moulisco a joué bien son rôle du 19 au 23 avril dernier. La deuxième étape était de s'emparer de ces bastions ADF-MTM et les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu aujourd'hui à récupérer ces bastions après un affrontement acharné entre l'armée loyaliste et ces terroristes ADF-MTM. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu à neutraliser non seulement les terroristes ADF-MTM, corps vus 17 au total, et récupérer quatre armes de guerre de type AK-47, mais aussi s'emparer de ces bastions des terroristes ADF-MTM qui aidaient ces djihadistes à commettre des exactions sur la route Luna Commander. Au moment où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent non seulement les bastions des ADF qui étaient logées à Petina, mais aussi la route nationale numéro 4. Ils continuent également les opérations de ratissage de ces milliers pour donner totalement la paix à notre population. Le trafic sous le tronçon Béni-Commanda évolue très bien grâce aux escortes mises en place par le secteur opérationnel Itoury. Tous les véhicules sont escortés et acheminés sans problème. Nous avons reçu ces opérations grâce à une bonne collaboration qui existe entre l'armée et sa population. Et nous demandons à la population de continuer à appuyer cette armée pour que la victoire soit à 100% dans notre zone opérationnelle. Abbé Joseph Mt-Monsi, prêtre d'idiocesse de Kisantou, décédé il y a quelques jours, a reçu des hommages dignes de son rang. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi-Tchulombo, a fait le déplacement de Kisantou pour honorer la mémoire de son ancien enseignant et préfet du collège Mbanzabouma. Blandi Nuzovo et Kazo Kazagi ont signé ce reportage. Dernier, perdu, l'heure de l'heure, un pasteur dont le sacerdoce a illuminé la vie de plusieurs à travers l'Évangile et les œuvres sociales au sein de sa communauté. L'abbé Joseph Mt-Monsi a eu droit à des obsèques dignes d'un serviteur de Dieu ce samedi 29 avril dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de cette douleur de Kisantou. Au nombre des compatissants venus nombreux aux côtés de la famille ecclésiastique, scientifique et biologique, le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi-Tchulombo, un ancien de Mbanzabouma, venu personnellement pleurer, son ancien préfet d'école. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le gouverneur de province, Guy Bandou, et l'évêque de Kisantou, Mgr Jean-Crispa Kimbeni. Une manière pour le chef de l'État d'honorer la mémoire d'un enseignant et d'un éducateur de notoriété qu'il a reçu comme élève au Collège Notre-Dame de Banzabouma entre 1977 et 1983, mais surtout de celui dont il a eu le plaisir de retrouver récemment, lors de sa première visite à Mbanzabouma, en compagnie de ses anciens co-disciples regroupés au sein de la SACOM, Association des anciens élèves du Collège de Mbanzabouma. Dans son nomini, l'évêque de Kisantou, Mgr Crispin Kimbeni, a salué le sens aigu de profonde gratitude et de compassion du président de la République qui a parcouru près de 120 kilomètres de route pour s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu exposé dans la cathédrale Notre-Dame de Kisantou. À côté du terrain de la nation, des personnalités laïques et religieuses étaient également dans cette somptueuse bâtisse pour assister à la messe de suffrage qui a précédé la mise en terre à la nécropole cléricale de Kisantou. Décédé à l'âge de 72 ans, l'abbé Joseph Temontzi, prêtre et gros formateur, comme le démontre de nombreux témoignages, fait sur place, a passé toute sa vie au service de l'évangélisation et de la formation de l'élite congolaise dans le réseau des écoles catholiques du Congo central. Je l'ai dit au début de ce journal, les professionnels de la craie blanche du Congo sont alors nés en ce 30 avril. À cette occasion, notre rédaction a mené des recherches sur la qualité de l'enseignement au niveau élémentaire. Elle vous propose ce reportage. La République démocratique du Congo célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement. Il revient aux organisateurs réunis en groupe ça et là, en guise de manifestation y afférente, de se pencher sur la qualité de l'enseignement élémentaire. Jadis, au niveau des maternelles, les enfants étaient soumis aux chansons et parfois aux récitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'enseigne les amis des premiers maternelles. Donc ça veut dire, c'est qu'ils ont trois ans, des bébés. En maternelle, nous apprenons tout. Y compris l'apprentissage, des chiffres, des voyers, ainsi que des bricolages. Les programmes actuels de l'enseignement maternel prévoient l'acquisition aux apprenants les savoirs fondamentaux susciter et éveiller à l'enfant l'intérêt de s'ouvrir au monde. À la maternelle, vraiment, les enfants, ainsi de suite, comme tous les enfants. Nous avons des activités qu'on donne aux enfants. Nous avons 64 activités à l'école maternelle. Il y a des sensoriels, il y a des activités exploratoires. Les enfants découvrent. Ceci, c'est justifié par les programmes spécifiques que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a mis en place question d'inculquer les techniques pédagogiques des bases aux enfants, c'est leur envie d'améliorer la qualité et les conditions d'apprentissage au niveau pré-scolaire. L'école maternelle, c'est la base. Moi, je dirais, c'est pas même la fondation, mais c'est le terrain. Parce que pour construire une maison avec beaucoup de niveaux, il faut d'abord planifier le terrain. Nous avons un programme national, que nous appelons aujourd'hui Petit ou Accartier. Donc, c'est un programme bien structuré. Il y a trois parties ici. Depuis des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier, ce professionnel de la CRE, de maire attaché à ce bon métier, puis demande que l'État congolais améliore leurs conditions socioprofessionnelles. Pour ce mois d'avril, immédiatement après cette cérémonie, nous allons déclencher la paie des enseignants et nous accorderons immédiatement les frais de fonctionnement pour cette école. Notre bon métier exige des sacrifices. Pour l'exercer, nous encourageons et souhaitons bonne fête à tous les enseignants où qu'ils s'étrissent. Et dans cet élément que nous allons vous proposer à présent, notre consoeur Paulette Lomba nous retrace le parcours d'une femme exceptionnelle qui est née et l'a enseignée pendant plus de 50 ans, Joséphine Nungalu, à Ngo Macedel, qu'il s'agit, a connu également pendant l'exercice de son métier, un accident de travail. Elle n'a jusqu'à ce jour jamais été prise en charge. Regardez. C'est la parfaite illustration d'un cas parmi de nombreuses célébrités féminines qui sont souvent ignorées par la société. 79 ans d'âge et 59 ans de carrière professionnelle au sein des différentes écoles d'enseignement catholique et public de la République démocratique du Congo. Joséphine Ngaluangoma, cette citoyenne congolaise, pétrit des talents. Elle débute sa carrière en 1964, juste à ses 20 ans. C'est l'Institut Maria Goretti de Kimpese qui lui a offert son premier emploi. C'est dans le Congo central, au couvent de Sœur. Ce, avant d'être affectée au cycle d'orientation au sein de la même école. Elle devient professeure. En 1968, la voilà propulsée à la direction de l'Institut Maria Goretti. Ce n'est qu'en 1991, après son mariage avec M. Lombatenda François, journaliste à l'Auserte, aujourd'hui RTNC, qu'elle quittera le Congo central pour la capitale Kinshasa, afin de poursuivre sa carrière professionnelle. Joséphine Ngaluangoma n'a pas baissé le bras, malgré toutes les exigences de la vie conjugale de cette union, et sortit 8 enfants, dont 3 garçons et 5 filles. En 2014, Joséphine Ngaluangoma a été victime d'un accident au lieu même du service. C'était à l'EP4 Yolo Nord, où elle a fait 24 ans de service. Cet incident malheureux l'a rendu à ces jours handicapés physiques. C'est long parcours et plein de souvenirs impérissables. Nos autorités de l'EPST, ils m'ont envoyé en Suisse une formation pendant deux semaines. Quand je suis arrivé là-bas, on suivait la formation, toujours sur l'enseignement. On doit s'occuper des enseignants pour bien travailler, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. L'enseignant doit avoir le compte final. Moi, je ne l'ai pas encore eu. Alors maintenant, j'attends qu'on s'occupe de moi. Qu'on dise que l'enseignement est un apostolat, Mme Joséphine Galwangoma l'a pour autant exercée avec toute la passion voulue. La nation lui est rédévable en attendant sa retraite, avec beaucoup d'honneur à la mesure de service qu'elle a rendu à la République dans le domaine précis. Voilà, toujours en rapport avec la Journée nationale de l'enseignement, un défilé a été organisé au Bas-Ouélé, élèves et enseignants de la ville de Bouta. On tous marqués de leur présence à cette manifestation. C'était en présence du gouverneur de Provence. Regardez. C'est à travers un impeccable défilé à la place du cinquantenaire en pleine centre-ville que l'élève, écoliers et enseignants du Bas-Ouélé commémore cette 59e journée nationale de l'enseignement devant le gouverneur de Provence, le professeur Jean-Robert Zazabombetti. À cette occasion, l'altère principale a été inondée par le bleu blanc venu des établissements scolaires, maternels, primaires, secondaires et techniques, des réseaux officiels, conventionnés et privés. Le gouverneur de Provence, Adam Somo, confirme que la gratuité prônée par le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tiseké-Tilumbo, est bel et bien une réalité au Bas-Ouélé. Ajoutez à cela, l'opération part des comptes sabants du gouvernement provincial. Et cette revendication, nous l'avons remarqué avec la station de notre président à la magistratie suprême de notre pays, comment petit à petit, les conditions de vie de nos enseignants sont en train d'être améliorées. Et nous rendons encore nos hommages différents au chef de l'État pour tout ce qu'il fait dans la concrétisation de sa vision et qui est cette vision qui place l'homme et qui place l'élève, qui place l'étudiant devant. Mais auparavant, si le directeur provincial de l'EPST, John Mutubo, a remercié les autorités pour la mécanisation des écoles et enseignants, le ministre provincial de l'éducation, Freddy Dombé, est venu sur la vocation des professions enseignantes pour transmettre aux enfants cadres de demain, les savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. L'actualité nationale le reste est dominé également par la sortie officielle de la plateforme de l'Union sacrée de la nation. Hier, au stade des martyrs, plus de 500 partis politiques ont adhéré à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Tchiloumou. Regardez. Deux milliers de militants y cadrent des différentes formations politiques en ont envahi l'avenir de la démocratie. Ex-Huillerie menant vers le stade de martyrs de la Pentecôte, à l'intérieur du stade, carton plein pour l'Union sacrée de la nation. Le membre de son présidium sont accueillis comme de rock stars par un public impatient d'écouter le vangile du jour, le lancement officiel de cette oméga plateforme politique de plus de 500 partis politiques. Le présidium affiche complet le premier à prendre la parole, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui estime que la mise en place de l'Union sacrée matérialise la vision salvatrice du garant de la nation. Mbosso Kodiampoanga, président de l'Assemblée nationale, martèle sur l'unité et la défense de l'intégrité nationale. Un credo pour l'Union sacrée. Mbosso Kodiampo, président de l'Assemblée nationale, du président Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba Gombo invite le Congolais à faire bloc derrière le garant de la nation qui milite pour le développement du pays d'un Kimpa Vita. Avec un discours fédérateur, le sécréateur général de l'UIDPS, au distingue à Abouya, appelle aux efforts conjugués pour une victoire commune. Talka Mere Luaka Nengeni, tranche aux 15 centimètres de la RDC ne sera cédée. À qui que ce soit. La Ligue est là, ma compétition, ma population est ici. Plus de 10 tiers de la classe politique congolaise s'érangent désormais à travers cette sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Derrière, le président RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est déjà la deuxième partie de ce journal magazine. Le chef de l'État a clôturé le séminaire de deux jours du gouvernement Sama II. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a reçu au courant de la semaine le chef spirituel de l'église Kimbangu s'est venu lui exprimer les remerciements pour avoir décrété le 6 avril de chaque année une journée fériée et payée en République démocratique du Congo. La semaine du président c'est avec Kibambi et Sommoïssa. d'une ordonnance signée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo a décrété le 6 avril de chaque année un jour férié à mémoire du prophète Simo Kimbangu. En début de semaine, le chef spirituel de l'église est venu remercier le président de la République de cette décision consacrant le 6 avril une journée fériée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chef spirituel s'est dit très honoré et comblé de joie par la décision du chef de l'État qui a-t-il souligné a été illuminé par le Saint-Esprit. Il a lancé un message à tous les Kimbanguistes à RDC et à travers le monde les appelant à mettre le chef de l'État dans leurs prières et à soutenir ses actions. Le Haut-Katanga fait face à une problématique de la sécurité alimentaire et la sécurité des personnes et de leurs biens. La question était au cœur de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tchisegué de Chilombo a eu avec le gouverneur de cette province Jacques Diaboul Akatwe. Le chef de l'exécutif provincial a exposé au président de la République les difficultés que traversent les Haut-Katanga par rapport à cette problématique. Concernant la sécurité alimentaire, Jacques Diaboul a indiqué que sa province est résolument engagée depuis près de trois ans dans un vaste programme de production locale de farine de maïs. Le Haut-Katanga a atteint 5 à 9 000 hectares subventionnés par le gouvernement provincial et compte accroître davantage sa production locale de farine de maïs a renchéri le gouverneur de province. Le gouvernement Samaloukonde II, le président de la République Félix Antoine Tisséquet de Tulumbo a fixé les priorités. C'était dans son allocution de clôture du séminaire du gouvernement à Fleuve Congo hôtel. Ces priorités concernent les domaines de la politique, la justice, l'administration publique, la défense et la sécurité, l'économie et les finances, la réconstruction du pays et les sociales. Des domaines qui constituent la synthèse des 15 piliers du gouvernement. Il est attendu de chaque membre du gouvernement l'application des recommandations et résolutions issues des deux jours de travaux du séminaire gouvernemental. Vous pouvez compter sur mon appui pour l'atteinte des objectifs. Vous a signé, leur a dit le président de la République. Les derniers hommages ont été rendus à Albert Ndele Bamu, le tout premier gouverneur de la Banque Centrale du Congo qui a quitté la terre des hommes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisegui de Chilombo, est arrivé à l'hôpital du cinquantenaire où il a décoré à titre posthume l'illustre disparu. Premier gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ancien ministre de Finances et Économie et ministre de l'Industrie. Albert Ndele a été admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Loumumba au grade de grands officiers. Et pour d'autres faits marquants de la semaine, sachez que les Congolais se sont souvenis le 24 avril dernier de l'instauration du multipartisme et du décès de l'artiste et musicien Papa Oemba. Et au cours de la semaine, le lycée Mwanga a pris feu, coûtant la vie à un élève. La synthèse de l'actualité, c'est avec Marie-Louise Mbella qui vit là. qui a embrasé l'établissement scolaire du lycée Mwanga dans la ville d'Écolosie a défrayé la chronique la semaine qui vient de se terminer. Des nombreux élèves qui se trouvaient déjà dans le salle des classes ont tenté de se sauver en sautant de l'immeuble. Le bilan fait état d'un mort, une élève de 11 ans, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Le 24 avril date historique en République démocratique du Congo. Elle marque l'instauration du multipartisme et le début d'un long processus de démocratisation. Le 24 avril 1990, l'ancien président Joseph-Désiré Mobutu a annoncé la fin du parti unique pour les acteurs politiques et de la société civile, aussi bien les scientifiques. 33 ans après ce discours du maréchal Mobutu annonçant les réformes dans la gestion de la chose publique et le multipartisme, ce discours n'a pas produit des résultats escomptés. Dans le monde musical, ce 24 avril, les Congolais se sont souvenus également de la disparition du grand artiste congolais des renommés mondiales Papawemba tombé sur scène à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au grand homme, la patrie reconnaissante, c'est un jour pour jour, la maison de Papawemba rachetée par le gouvernement congolais vient d'être mise sous titel des musées nationaux pour les profits touristiques et économiques. Ainsi en a décidé, le chef de l'État, Félix Antonychisekedi, en vue de pérenniser les acquis de ce grand homme qui a marqué la musique congolaise. Le 25 avril est consacré à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. D'après l'OMS, il y a eu une nette diminution des cas de paludisme dans le monde. L'élaboration d'un vaccin est en cours de production, mais l'efficacité reste encore modeste. L'artigénate intraveineuse, suivie d'une combinaison thérapeutique, produit efficace pour les traitements de cette maladie. L'utilisation de moustiquaires imprégnés et l'assainissement de l'environnement sont recommandés pour éviter les paludistes. L'actualité de la semaine, c'est aussi la nomination par le président du Kenya d'un nouveau commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Il s'agit du général des divisions Al-Faxar Mouturi-Kiougou qui remplace désormais Jeff Nyaga qui a jeté l'éponge depuis le 27 avril dernier. Le secrétaire général à la décentralisation et en relation avec le Parlement Florimo Kambia suspendu de ses fonctions pour avoir violé la loi et le règle qui régissent l'accès à l'emploi public. Il lui est réproché d'octroyer les affectations de manière frauduleuse. Le gouvernement de la République renforce sa politique de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre avec l'installation du comité de surveillance. A la prison centrale de Makala, il a nécessité de désengorger ses centres pénitentiaires pour se conformer aux normes internationales. C'est l'une des recommandations formulées par le président de la Commission nationale des droits de l'homme à l'occasion de la journée africaine de la détention préventive, journée célébrée le 25 avril de chaque année. Des provinces sont en train d'élaborer des projets banquables pour garantir un développement durable. Le casseille central, cette province, s'appuie déjà à la Caisse nationale des prééquations pour réaliser les différents projets phares. d'où cet entretien entre le directeur général de la DIT-Caisse et les gouverneurs de cette province. Et enfin, pour moucler ces résumés, souciés d'un accompagnement sanitaire et funéraire approprié, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélengue, entend sceller les partenariats avec les partenaires sociaux. Les représentants du mutuel de santé, l'isana de l'hôpital des références de Calimbelembe, Pompfinerbe et l'agence d'assurance active a notamment été face aux agents et cadres de cette chèque nationale pour leur permettre à travers des explications et échanges de cerner les contours des services qu'ils offrent et prendre une décision des subscriptions. Demain, 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs. Ces fonctionnaires qui méritent salaire méritent également des allocations de fin de carrière. Qu'en est-il la République démocratique du Congo ? C'est un dossier signé Gina Wabiwa. Appelée également prime des départs à la retraite, l'indemnité des fins de carrière correspond à la somme que l'employeur verse à un salarié qui part en retraite. En République démocratique du Congo, la loi numéro 16 bar 013 de juillet 2016 relative à la carrière du personnel des services publics de l'État prévoit la mise à la retraite de deux façons. D'abord, pour tout agent qui atteint l'âge de 65 ans, ensuite pour celui qui totalise d'office 35 années de service. Cet homme qui a réquis l'anonymat et qui n'a pas souhaité s'afficher devant notre caméra se retrouve sur la liste de ceux qui continuent de travailler malgré l'âge éligible à la retraite. Les choses sont organisées de telle manière que pour les agents fonctionnaires de l'État, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est qui est drôle, c'est que quelqu'un travaille, il fournit ses efforts jusqu'à l'épuisement. Plusieurs fonctionnaires se retrouvent encore dans la situation d'attente des paiements de leurs primes de retraite même si certains parmi eux se retrouvent déjà dans l'au-delà. Beaucoup des gens préfèrent de ne plus partir à la retraite, de rester seulement actifs parce qu'il y a d'autres avantages sur ce terrain par rapport à lorsque la personne est en retraite. Lorsqu'on a donné les meilleurs de soi-même toute sa jeunesse, les souhaits et qu'on récolte les meilleurs pendant ces vieux jours. Ça doit être un peu plus la politique gouvernementale de finances par rapport au règlement de toutes les charges liées aux allocations de fin de carrière. Ça doit être automatique, la personne termine ses allocations déjà calculées et on les lui paye. On parle de plus en plus du système LMD en milieu universitaire mais comment fonctionnent-ils les éléments de réponse dans cette chronique de José Dumbé ? Les systèmes éducatifs licences, master et doctorat LMD est une organisation des études supérieures et universitaires fondée sur le 3 niveaux. Cette réforme de l'enseignement supérieur et universitaire est une inspiration des pays anglo-saxons, les Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie pour ne citer que cela. Les systèmes éducatifs sont généralisés dans les pays de l'espace européen appelés pour le 6 de Bologne qui regroupe 48 pays dont 29 en Europe. Les systèmes éducatifs licences, master et doctorat existent depuis 2004. C'est une réforme qui a pour objectif d'harmoniser les diplômes de supérieurs à l'échelle du continent européen. Un système qui fonctionne avec une licence qui dure 3 ans répartie en 6 semestres. L'accès est conditionné par l'obtention d'un bac en France, par exemple, et des diplômes d'Etat en RDC. L'inscription en licence est non sélective. Tout finaliste du secondaire peut y être admis. Cependant, certaines licences ont des capacités d'accueil limitées dans des universités. Celles-ci proposent des formations de mise à niveau. Les cas des humanités professionnelles, la licence comprend au minimum 1500 heures et est répartie en 50 crédits de cours, soit environ 20 heures par semaine. Cet temps est réparti entre les cours magistraux qui ont lieu dans les amphithéâtres avec la majorité de la promotion et les travaux dirigés en petits groupes dans une classe. Dégant la formation, plusieurs opportunités s'offrent à l'étudiant. Le master, le deuxième grade du système LMD, s'adresse aux étudiants titulaires d'une licence. Ces niveaux ne garantissent pas à lui seul l'admission en master. L'inscription en master est sélective. Les candidats doivent disposer d'un dossier de candidature complet avec des notes et des critiques qui l'ont invité. Quant au doctorat, celui-ci dure 3 ans avec 180 crédits. Les notables et les caucus des députés et sénateurs des territoires de Routchourou, Massissi et Niragogo ont organisé une journée de réflexion sur la paix et la situation humanitaire des déplacés au nord qui vaut d'autres détails dans ce reportage. Suite à l'agression dont les communes sont victimes depuis longtemps qui a jeté des millions des populations sur la route du désespoir et face aux ambitions expansionnistes de certains dirigeants de la région. Les notables, les caucus des députés et sénateurs des trois territoires Routchourou, Massissi et Niragogo ainsi que la ville de Gouma dans la province du Nord-Kivu disent non à la balkanisation du Congo, oui à l'unité nationale et soutiennent le président de la République dans ses efforts pour ramener la paix durable dans la province du Nord-Kivu. L'autorité nationale ici fournit d'énormes efforts peut-être que sur terrain l'implémentation n'est pas bonne on ne sait pas quel est le dysfonctionnement et donc je leur demande encore un peu de patience beaucoup de travail sont en train d'être fait à Kinshasa à Nairobi et ailleurs on espère que la guerre va terminer pour que les gens puissent repartir dans leur milieu respectif. La réflexion relative à la construction de la paix par le représentant des populations de ces trois territoires victimes de cette situation a permis d'époser les bases d'espoir pour un avenir meilleur pour tous. Ma communauté évidemment elle est préoccupée par la situation des guerres qui prévaut dans nos territoires mais nous pensons qu'avec le chef de l'état qui continue à fournir des efforts pour amener la paix la situation sera rétablie très rapidement. Dans un autre chapitre en l'honneur de sa majesté Mouami Jean-Baptiste Ndézé de la chefferie de Bouicha et en l'honneur de nominer aux hautes fonctions au sein des institutions de la République ils auraient mercié le chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Chulombo pour la nomination des fils et fils de leur communauté au sein des institutions du pays. Enfin un message d'espoir a été adressé une population victime de cette guerre injuste dans l'Est de la République démocratique du Congo et victime depuis pratiquement plusieurs années. Madame et Messieurs ce journal magazine des Eurudis qui tout est complètement terminé au nom de Moustapha Obio, Sylvie ma compagnie Rubin à Koumbo nous vous disons merci de l'avoir suivi bonne fête à tous les enseignants de la République démocratique du Congo et à tous les travailleurs tenez bon merci au revoir Moustapha Moustapha Moustapha